Salut salut bonsoir à tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo très spéciale aujourd'hui nous allons parler de comment obtenir une admission dans une université publique au maroc donc cette vidéo sera divisée en deux parties dans la première partie je vais vous parler brièvement du début du processus en fait parce que c'est tout un processus donc le début je vous donne les topos et je vais vous faire une deuxième vidéo où je vous donnerai tous les petits détails qu'il vous faut pour avoir votre admission dans une université publique au maroc donc là je suis dadou henri joel zama pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne et sur ma chaîne le monde du migrant on parle de tout ce qui est études au maroc et travail au maroc et le droit du migrant donc n'hésitez pas je suis conseiller en immigration je suis aussi médiateur de santé donc pour tous ceux qui ont des problèmes de santé on se retrouve sur ma deuxième chaîne la santé au quotidien donc aujourd'hui on va juste parler d'éducation comme je voulais dire voilà donc la première des choses que vous avez à faire je vais vous mettre tout simplement le lien d'abord c'est de cliquer sur le lien et remplir le formulaire en ligne c'est le formulaire c'est à dire c'est le formulaire de l'amci l'agence marocaine pour la coopération internationale donc je vais mettre le lien vous cliquez dessus et vous allez voir directement le formulaire qu'il qu'il faut remplir donc normalement puisque nous sommes dans une situation de crise actuellement donc je sais pas si les délais seront respectés le dernier délai c'est le c'est généralement au plus tard le 4 août que l'amci doivent recevoir tous les dossiers de candidatures donc c'est simple je vous explique ça concerne typiquement tous ceux qui ont le baccalauréat de l'année en cours par exemple cette année à la fin de l'année je pense que dans le mois de juin juin juillet au plus grand tard on a déjà les résultats du baccalauréat donc il vous faut juste l'attestation de réussite et je crois les relevés des notes et vous remplissez le formulaire vous constituez votre dossier que vous déposez au niveau du ministère des affaires étrangères c'est à dire vous déposez au ministère des affaires étrangères et chaque année il ya le maroc qui octroie des bourses d'études pour étudier dans les universités publiques à des pays africains la plupart de tous les pays africains les pays subsahériens donc vous avez un quota pour chaque pays donc il faut le faire le plus tôt possible dès que vous avez le résultat de votre bac en main pour être parmi les premiers sélectionnés donc vous déposez vos dossiers vous remplissez le formulaire en ligne et ensuite vous patientez votre ministère des affaires étrangères va continuer le processus ils vous diront les documents qu'il vous faut pour compléter et en ce moment une fois le dossier est complet c'est la mci va recevoir votre dossier des candidatures et si vous êtes retenu bien sûr vous serez contacté et en ce moment vous allez préparer les autres dossiers mais ce qui est intéressant c'est que si vous avez vraiment la possibilité c'est à dire si vous avez vraiment envie vous avez la volonté de le faire même sans compter sans compter seulement sur le ministère des affaires étrangères vous pouvez déjà constituer tout votre dossier c'est à dire ce que je viens de citer vos bulletins des terminales les relevés de notes ensuite le l'attestation de réussite et il faut tout de suite faire le demande de l'authentification de votre baccalauréat vous le faites si vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire c'est le déco si vous êtes au Sénégal je pense que vous avez aussi vos institutions si vous êtes au Cameroun mais en tout cas il vous faut l'authentification du baccalauréat c'est à dire si vous ne voulez pas simplement compter sur les démarches du ministère parce que là-bas c'est pas chance c'est des milliers de personnes qui demandent donc là il faut multiplier ses chances vous constituez deux dossiers donc faites le premier dossier que vous envoyez au ministère il s'agit juste de remplir comme je vous l'ai dit le formulaire en ligne vous déposez ça c'est un processus et l'autre c'est par volonté c'est à dire vous préparez de côté votre passeport les bulletins les relever et surtout obligatoirement il vous faut l'authentification du baccalauréat ça c'est pour le deuxième processus c'est à dire dans le cas où celui du ministère des affaires étrangères n'aboutit pas vous avez l'autre dossier et en ce moment vous pouvez le faire sur le terrain une fois vous êtes sur le territoire marocain c'est à dire vous même même si ça va vous prendre peut-être une année ou bien généralement si vous avez la chance ça peut réussir mais une fois vous êtes sur le terrain vous même vous pouvez vous déplacer au niveau de l'AMCI faire des demandes vous déplacer au niveau des universités constituer vos dossiers et si ça a été validé mais il n'y a aucun souci l'AMCI tout de suite là on vous donne votre bourse et sur le terrain vous pouvez intégrer une université voilà publique au maroc donc c'était juste une petite vidéo très courte comme je vous l'ai dit c'est juste le début du processus et pour le reste je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous donner tous les détails tous les détails le nom des documents donc le plus simple puisque le début du processus on ne vous demande pas grand chose c'est juste de remplir le formulaire et patienter pour la suite donc là voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'était juste une courte vidéo coucou à tout le monde n'hésitez pas je veux beaucoup de likes si vous avez des questions mais bien sûr vous me laissez des petits commentaires et comme ça je vous répondrai le plus tôt possible donc abonnez vous abonnez vous c'est important c'est sur ma chaîne le monde du migrant vous vous abonnez massivement assez de like vos commentaires aussi pour m'encourager et activer surtout la cloche de notification comme je vous l'ai dit au départ on parle ici de tout ce qui est étude au maroc c'est à dire à l'étranger mais on commence par le maroc puisque je réside je suis sur le terrain donc que je maîtrise mieux ce terrain là ensuite on parle de travail voilà on parle de travail aussi ici au maroc comment obtenir un boulot et tout ce qui est droit du migrant c'est à dire en tant que migrant étudiant étranger et travailleur étranger qu'est ce que vous devez connaître sur le territoire quels sont vos droits quels sont vos devoirs voilà donc beaucoup de like ciao ciao les amis on se retrouve pour la prochaine vidéo où je vous donne tout ce qu'il ya comme les petits détails on fait ça